... Ouvrons le débat sur ce thème, les interactions complexes entre les femmes et les entreprises. Et je demande à nos intervenants de l'attendrement de vos joies. Deux ans d'exception pour leur engagement en faveur de l'indicité. Ils viennent rejoindre Fabienne et Sophie. À ma droite, Stéphane Rouboux. Stéphane, qui est rentré chez Vélan en 2003 et qui vient d'être nommé en mai 2015 Directeur exécutif des ventes-services pour la zone EMEA, tout en conservant la direction du site de Del Montpellier. Et à côté de Stéphane, Jean-Michel Mounon. Jean-Michel, qui est le vice-président groupe Diversity Inclusion de Sodexo. Et il est également vice-président de la commission Richesse des diversités du MEDEF. Dans ses fonctions, Jean-Michel est responsable de la mise en œuvre de la stratégie diversité inclusion de Sodexo dans le groupe. Et particulièrement dans les 25 pays européens. Et le groupe est presque. Je me demande d'accueillir. Alors, merci. Fabienne, je souhaiterais ouvrir ce débat avec une question pour nous. Parce que vous avez évoqué dans votre présentation les différents types de parcours de carrière, les différents types de talents dont une entreprise a besoin pour nous. Mais en fin de compte, on voit qu'en réalité, on vit dans un moment dans lequel la définition du talent, la définition de l'énergie, la définition des plans de carrière soit extrêmement standardisée. Est-ce que, dans ce cadre-là, qui est très rigide, très figé, peut-on véritablement parler de cette capacité des femmes à changer l'entreprise ? Oui, je vais abondir sur les propos de Sophie. Oui, sous deux aspects. Le premier, c'est qu'effectivement, on va dire, dans les entreprises qui n'ont pas encore abordé le phénomène de la révolution digitale que j'ai montré précédemment, je pense que ce qui est important, c'est que chacune d'entre nous se définisse avant tout parce qu'elle a envie d'être, envie de faire, envie de dire et affirme cela. Alors, c'est parfois un peu compliqué, mais en tout cas, se disent, OK, les modèles de compétences définis dans l'entreprise sont très affirmatifs, très dans la capacité à gérer les conflits, très rationnels, mais moi, je n'ai pas envie de ça. Et donc, je vais m'épanouir et je vais affirmer mes talents, mes compétences d'une autre manière. Le deuxième aspect, c'est ce que j'évoquais lié à la révolution digitale, c'est qu'aujourd'hui, très clairement, ça donne un formidable espace de liberté et la capacité, justement, l'opportunité de se définir par rapport à ces envies-là. Je vais prendre un exemple sur la communication. La manière de communiquer qui nous permet de le faire de manière extrêmement souple auprès de n'importe qui, quasiment à n'importe quelle heure, sous n'importe quelle forme que ce soit, c'est extrêmement libérateur. Deuxième exemple, les styles de management. On demande aujourd'hui une capacité à entraîner des équipes, pas sous une forme hiérarchique, sous une forme très collaborative. Ça, ce sont des compétences qui n'étaient pas reconnues et dont les nouveaux modèles de compétences maintenant en présentent le besoin. Voilà. Je crois que c'est les deux aspects. La capacité à se définir selon ses envies. Je n'ai pas envie d'être dans la lutte parce que je ne m'en sens pas la force. Enfin, voilà, ce n'est pas mon truc. Ou bien, j'utilise l'ensemble de ces opportunités ouvertes par ces nouveaux outils pour changer les choses et pour contribuer à la transformation dans l'entreprise. Et si, dans le premier scénario, celui dans lequel on se définit, selon ce qu'on est, on fin fond de nous-mêmes, a un prix. Et ce prix, c'est l'annoncement de sa carrière. Que fait-on à ce moment-là ? Je crois que dans la définition de ce qu'on veut, c'est quels sont mes moteurs. Si mon moteur est le pouvoir, là, effectivement, il y a un conflit. Si mon moteur est mon épanouissement personnel et le plaisir de ce que je fais au quotidien, il y en a moins. Si mon moteur est l'argent, conflit ou pas conflit ? Voilà, je pense que c'est le fait de définir avant toute chose ses moteurs. Merci. Jean-Michel, je m'entends vers vous parce que, en effet, lorsqu'on aborde ce sujet de mixité, de diversité dans les entreprises, on a une tendance de mettre un accent démesuré, à mon avis, sur les actions qui sont mises en place dans les entreprises. Mais on parle très, très peu de quel est l'impact de ces actions. Donc, la question que j'ai envie de vous poser, étant donné que vous êtes un des spécialistes les plus sophistiqués au niveau mondial dans la université, c'est comment définit-on en fin de compte le succès lorsqu'il s'agit d'une amie. C'est la première fois qu'on utilise sophistiqués avec mon nom, c'est pour ça que j'ai un peu éternué. Pour répondre à cette question, je vais raconter ma vie, parce que je pense que ça va vous passionner. Je n'ai pas attendu de tellement parler de l'idome aujourd'hui, mais ma vie d'homme responsable de diversité chez Sodexo depuis 8 ans maintenant, où systématiquement on m'a posé la question qui tue. La question qui tue, c'est prouve-moi que d'avoir plus de femmes dans les équipes, ça fonctionne, ça apporte quelque chose. Là, c'est une question que Patrick Jean sera encore là, je pense qu'il fait des bons à répondre, parce que c'est quand même une question assez stupide. Théoriquement, on devrait dire est-ce que c'est le mieux d'être intelligent ou bête ? Ça équivaut à peu près à ça. J'ai lu quatre étapes dans ma manière de répondre à cette question et ça va aller sur l'impact. La première étape, c'est de dire bon, on va essayer d'être argumenté. Donc, on va prendre des études de catalytistes qui disent qu'on va prendre des études de McKinsey, Women Matter qui disent qu'on va prendre blablabla, tout un tas d'études et on va expliquer aux gens et aux hommes en particulier que ces études sont vachement bien faites et que du coup, comme ils sont vachement intelligents, ils devraient comprendre que forcément, d'avoir plus de femmes, ça apporte quelque chose. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, parce qu'il y a encore des conneries américaines et des cabinets de consulting et bon, dans ce cas-là, vous essayez à nouveau, en disant j'ai peut-être pas bien fait, à nouveau, à nouveau, de l'heure, on essaie autre chose. Alors après, j'ai essayé l'approche virile. L'approche virile, c'est l'approche football. vous prenez un but, donc vous disiez d'égaliser. Donc la réponse, c'était la question qui tue, c'était prouve-moi que d'avoir que des mecs, c'est plus efficace que d'avoir des hommes et des femmes. Donc en effet, ça, ça neutralise, ça tue la question, ça tue le débat. Par contre, ça ne fait pas avancer le chemin unique. Ça neutralise, ça n'apporte rien, donc il n'y a pas d'impact dans la question. Troisième étape, avec le temps, on essaie de s'aligner un peu, on se dit, on va essayer d'éteigner un peu plus et d'être plus constructif en disant qu'est-ce qui est le moteur dans une entreprise comme la nôtre, le moteur de la performance, c'est l'engagement des collaborateurs. Et on le mesure, tous les deux ans, une entreprise fait ça aujourd'hui, et on veut avoir des collaborateurs engagés. C'est évidemment un critère essentiel pour une entreprise de service où on n'a pas de technologie, je pense que c'est partout. Et là, dire, bon, est-ce que tu penses monsieur ou madame le dirigeant que d'avoir des collaborateurs engagés, ça contribue à la performance ? Ah ben oui ! Et ensuite, faire le lien entre la diversité, l'inclusion surtout et l'engagement, là ça devient un peu plus facile. Mais ça reste assez général de dire comment on peut se sentir engagé si on est une femme et que quand on regarde dans le COMEX, quand on regarde le conseil d'administration ou les lignes intelligentes, on voit que les hommes ne peuvent pas être engagés. Donc ça, ça commence à marquer un peu des points. Et puis, il y a la 4ème étape qui est le Graal qui m'est arrivée l'année dernière. Ça a été en même temps Noël, Bordeland, Monde anniversaire, Saint-Patrick, tout ce qu'on veut. Ça a été les résultats du édu qu'on a fait en interne et c'est notre direction des lois qui a fait ce travail-là pour dire que notre vrai sujet c'est la mixité. C'est la mixité et ce qui nous intéresse c'est de dire que la mixité ça produit des choses meilleures que la non-mixité. Parler de mixité ça évite de mettre toute la pression sur les épaules des femmes. Et ça évite de se séparer. Mais ça, c'est une création d'infoscient. Donc on a fait quelque chose de très simple mais en même temps long et complexe qui est de comparer les indicateurs qui sont les nôtres et pas ceux catalystes de conférences en bord de merceurs de quelques organismes qui puissent se soient à l'intérieur de prendre nos indicateurs et de regarder au niveau du groupe dans le monde une centaine de business unit avec 50 000 managers de regarder les indicateurs qui nous servent à évaluer la performance des managers. Donc on a regardé l'engagement justement la capacité à engager l'évolution de l'engagement au travers des années on a regardé la fidélisation client et je vous c'est un élément de critique gagner un client c'est compliqué le perdre ça va très vite et ça coûte très cher on a regardé la satisfaction des clients et des consommateurs qu'on mesure aussi de manière régulière on a regardé la réputation de l'entreprise dans tous les pays où on opère et on a regardé la performance financière c'est à dire la rentabilité en ayant donc une moitié d'entités qui étaient mixtes et quand on dit je veux dire mixtes c'est à dire entre 40 et 60% de chaque genre dans le management par rapport à des entités des pays qui étaient non mixtes devinez quoi évidemment les équipes mixtes chez nous sur tous les indicateurs individuellement et non rétubulés donnent des meilleurs résultats fin du débat fin du débat théoriquement donc le sujet n'est plus est-ce que c'est sympa d'avoir des équipes donc d'avoir des femmes c'est monsieur madame le dirigeant tu as des objectifs tu veux atteindre ces objectifs être épanouis dans ton job et éventuellement avoir ton intéressement financier en fin d'année comment ça va regarder à quoi ressemble ton équipe est-ce qu'elle est est-ce qu'elle est est-ce qu'elle reflète cette objectif là ça a été un vrai un vrai choc d'abord personnel une découverte en me disant ça y est ça va me changer ça va me changer la vie en effet ça rend les choses plus faciles on est obligé de l'expliquer heureusement le travail a été fait de manière sérieuse par un statisticien en interne pour pouvoir répondre aux questions qui étaient sur quoi tu te bases pour ça et bien voilà on a des chiffres alors si ces chiffres nous intéressent dans toutes les bonnes pharmacies vous trouverez ce magazine qui s'appelle Jeune d'Orbanance Business News qui est sur notre site internet en français en espagnol et dans le thème on détaille enfin on donne les éléments principaux de cette étude c'est à ma connaissance une première au niveau mondial qu'une entreprise a fait ce travail en interne et du coup on a d'ailleurs pas mal notre entreprise qui est de nouveau en disant quelle est la méthodologie parce qu'on voudrait faire la même chose en fait si je sais pas si chez Manpower vous utilisez l'étude Sodexo ça aura peut-être moins d'impact que ce qu'il voulait avec vos chiffres Manpower je pense que ça c'est une approche parce que pour le coup l'impact tu posais la mission sur l'impact c'est juste la performance et la performance elle n'est pas que financière elle est sur l'engagement du collaborateur comme on dit enfin on vend des services de qualité de vie et la qualité de vie elle se elle s'applique évidemment à nos équipes d'abord pour qu'on puisse la prodiguer à l'extérieur donc l'impact c'est la performance mais la porte d'entrée c'est et c'est pour rebondir sur la question qui a été posée ce matin comment faire pour avoir les hommes ici et en général ici c'est un événement qui est fait pour les femmes je pense que c'est la place pour ça mais il faut aussi trouver d'autres moyens qui soient plus inclusifs pour que les hommes aient leur place je n'irai pas participer à un réseau de femmes par contre j'ai ma place dans un réseau mixité nos réseaux mixités chez Sodexo ont changé le nom d'ailleurs et ont des noms inclusifs et avec ce lien entre la mixité et le retour sur l'investissement pour ce réseau est-ce que les managers sont responsables par rapport à des objectifs à mixité de notre équipe qu'est-ce qu'ils ont des objectifs des KPIs des objectifs de performance par rapport à ça alors là-dessus il faut être très en phase avant de fixer des objectifs il faut toujours former si on commence par fixer des objectifs en disant à partir de demain on te demande de passer de 20% à 30% de femmes dans le management sans prendre de temps de former c'est dangereux alors il se trouve qu'on a commencé à former depuis assez longtemps maintenant ça fait une dizaine d'années on a formé à peu près 35 000 managers et on reste un goût encore colossal à faire là-dessus ce qui fait qu'on a des objectifs pas partout et pas à tous les niveaux parce qu'encore une fois je ne veux pas que ça soit contre-productif mais là où on s'aperçoit qu'on a de la maturité pour pouvoir le faire on y va et on est dans une phase actuellement où on veut étendre la fixation d'objectifs précises par manager tous les managers ont des objectifs sur l'engagement ils sont évalués sur l'engagement des collaborateurs donc forcément on regarde aussi l'engagement différent entre les femmes et les hommes mais on fixe des objectifs on a fixé les premiers objectifs d'ailleurs en 2006 ou 2007 à l'époque on avait 16% de femmes dans le top 300 et on avait je crois 20% de femmes dans le comité exécutif et pour lui on a 43% de femmes dans le comité exécutif on est aux alentours de 25% dans le top 300 et on prévoit d'être à 35% dans les 50DN Merci Le rendement dans l'intimité de ce sujet vous avez fait une remarque très intéressante tout à l'heure en disant en fin de compte le monde personnel et le monde professionnel ne sont pas si séparés que ça et en vous écoutant j'ai pensé à un blog que j'ai lu récemment dans le crime écrit par Théline Aïban qui est enseignée ici à l'initière et qui racontait une histoire très intéressante d'une femme dans une position dirigeante du sein d'une multinationale européenne qui était souvent interrogée sur son équilibre vie privée vie professionnelle et à un moment donné cette femme répond et je cite vous voulez connaître vous voulez connaître les détails de l'équilibre de ma vie privée ma vie professionnelle pourquoi je vous dis mon mari m'a dit ma chérie il y aura du sexe dans cette maison une fois par semaine au moins que tu sois là ou non donc vous êtes aussi spécialiste couple donc je vous dis en vous posant cette question est-ce que les carrières des femmes et la capacité des femmes à changer des entreprises n'est pas un enjeu qui se joue aussi beaucoup à la maison oh ben oui maintenant j'aurais bien aimé que cette réponse elle l'ait tournée en disant j'ai dit à mon mari je vais faire carrière et t'as intérêt à me donner du sexe au moins deux fois par semaine c'est à dire que là on en va tout casser parce qu'il y a quand même cette idée qui est rôle madame s'investit ailleurs elle va se fatiguer beaucoup elle va revenir fatiguée elle ne pourra pas satisfaire monsieur alors que l'on sait et là on est parti d'être fumé et on sait c'est que quand on est bien dans ce qu'on fait quand on est en accord avec oui avec ce que l'on veut avec ce que l'on se sent d'être et pas sexuellement ça va beaucoup mieux aussi c'est pas de trop travailler qui nous empêche d'avoir une sexualité pas de lui c'est d'être marché excusez-moi l'expression à côté de ses ponts c'est pas être bien dans ce qu'on fait c'est d'être frustré et quand on est frustré professionnellement on est aussi frustré dans sa vie intime d'ailleurs pour revenir sur cette notion d'intime et de professionnelle Freud quand on lui demandait à quoi servirait la psychanalyse qu'il était en train d'inventer a répondu à aimer et travailler parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre en fait qui nous occupe dans la vie après des amours et des travaux relatifs à chacun mais oui c'est bien sûr c'est un enjeu c'est-à-dire on avance dans la vie en tant que sujet et on n'est pas sujet à un endroit et plus à un autre pour exister pleinement on n'existe pas qu'à des coins de sa vie alors ils ne vont pas tous bien toujours on va avoir des soucis à un moment donné intime, professionnel mais oui si à partir du moment on se questionne et on se positionne ça va être partout et ce qui change me semble-t-il ce qui a la possibilité de changer dans le couple aujourd'hui c'est que les femmes depuis maintenant quelques temps ne sont plus définies par rapport aux hommes elles n'existent plus grâce aux hommes elles ont vraiment la possibilité aujourd'hui d'exister avec un homme et quand je dis avec c'est on est partenaire et partenaire ça veut dire que on revoit les modalités du couple tout le temps on négocie quelques fois on questionne nos désirs aux uns et aux autres et on voit comment ça peut avancer ensemble et ça avance beaucoup mieux de cette manière-là parce qu'à l'époque où l'homme était le chasseur qui allait chercher la prétence et qui allait à charge de nourrir sa famille sa protégée et ses nourrissons je ne crois pas que les hommes étaient plus heureux ils n'avaient pas tous envie d'être dans ce rôle-là donc on a toujours l'impression qu'une femme comme ça qui investit le domaine professionnel va enlever quelque chose à son homme mais non on assiste effectivement à des couples qui peuvent tous les deux faire carrière où l'un est plus ambitieux que l'autre ou pas de la même ambition ou pas au même moment mais à partir du moment où on collabore réellement je crois que tout est possible et donc on veut rajouter dans la paille au pli des bénéfices de l'amitié on veut rajouter un élément supplémentaire que vous avez mentionné tous au début deux fois par semaine ou trois fois Stéphane parquez-vous de Marc je vais vous parler de Marc Marc je n'ai pas un homme de plus dans cette mais Marc il s'agit d'une initiative qui pour les acronymes en fait je veux dire Men Advocating Will Change que j'ai eu le plaisir de lancer il y a presque un an maintenant au sein de l'Union Europe alors pourquoi pourquoi cette démarche parce que parce que DEL est une société derrière laquelle qui a un 30 ans dans la technologie donc très très à l'écoute et est ouverte sur l'ensemble de ses thématiques autour de la diversité au sens large autour de l'engagement sociétal donc il y a ça 7-8 ans on a lancé un réseau de développement des femmes au sein de DEL qui s'appelle WISE qui valent certainement du renflet que vous avez décrit et au sein de ce programme ont été construits l'ensemble des formations l'ensemble des compagnies du coaching du motorisme qu'on peut voir précisément et puis il y a ça deux ans on s'aperçoit on discutait un peu avec les différents lords de l'Olympéen dire oui mais on a l'impression quand même d'arriver un peu sur un plateau et donc on a rencontré en effet un catalyste justement qui a proposé ce programme de marque et en fait le principe est le suivant c'est de demander à des hommes de prendre un peu le guide pour aller parler aux autres hommes et les faire réfléchir sur je dirais alors non pas sur la diversité mais plus sur l'inclusion je crois que c'est vraiment le thème et c'est vraiment ce qu'on s'est approprié c'est à dire qu'on a laissé la place et on a gardé toute la place à ces réseaux féminins à ces réseaux qu'on avait développés on a 8 ou 10 réseaux aujourd'hui qui sont présents en Europe qui vont travailler sur la diversité de culture sur la diversité sur l'âge donc on a Gennext on a Pride on a voilà donc on a plein de réseaux différents donc on leur a laissé toute cette place à la diversité et marque en fait s'est approprié une discussion sur l'inclusion donc à prendre des hommes et à les faire réfléchir à les confronter à tous ces stéréotypes à tous ces petits comportements toutes ces petites choses qu'ils avaient peut-être pas forcément j'irais capté au cours de leur vie alors pour des femmes ça va paraître évident mais pour des hommes il y a un moment il faut leur mettre un peu les poings sur les îles les barres sur l'été et puis leur dire mais si c'est ça donc on a des femmes évidemment qui participent à cette initiative et c'est une initiative qu'on a vraiment souhaité être menée par des hommes puisque on va vraiment j'irais travailler auprès de l'ensemble de notre population masculine pour leur faire leur faire réaliser pour les confronter pour leur premier temps pour leur faire réaliser dans un deuxième temps les faire accepter parce que ça remet en cause pas mal de choses qu'ils ont pu ou qu'on a pu ce que je vais associer là-dedans à apprendre par notre éducation par la manière dont on a été formés au management on a parlé beaucoup toutes les deux de tous ces stéréotypes de tous ces standards liés à la réussite liés au style au style managérial à ces comportements masculins donc ça a été de casser ça et donc de se réapproprier et puis à partir du moment où ils se sentent à l'aise avec ces discussions et de dire maintenant comment on passe en mode d'action et comment on peut changer notre petite chose dans le quotidien donc ça a eu un rôle enfin c'est un rôle très, comment dire pragmatique c'est pas du tout culpabilisateur c'est à la différence parfois d'approches qui peuvent être un peu être un peu trop directes et un peu trop violentes vraiment pris j'y rappelle partie de il y a cette phrase dans la chanson des Restos du Coeur je crois qu'il y a quelqu'un à un moment qui dit c'est pas ma faute à moi s'il y en a qui ont rien mais ça le deviendrait si je ne faisais rien et c'est vraiment ce qu'on essaie de leur faire se réapproprier c'est de dire on est là où on est on est les hommes on ne va pas le changer on est dans une société d'hommes un peu créée par des hommes pour les hommes si je résume voilà c'est un constat on parle ici maintenant comme ensemble on le prend en notre compte et on devient acteur et donc c'est cette initiative que je joue maintenant depuis un peu plus d'avant et qui est en train de décéder donc ça c'est ça qui est sympa c'est qu'on a commencé avec deux pilotes en Europe le site de Montpellier dont je m'occupe et puis un site de Bratislava et puis il y a 15 jours on a formé une quarantaine de managers qui représentent 28 sites différents et sur lesquels on va essayer de faire ça et en termes d'impact de marque pourquoi est-ce que vous pensez que cela va permettre de dépasser ce plateau dont vous avez parlé tout à l'heure l'intérêt de marque dans la manière dont on l'a mise en oeuvre parce que je pense que c'est des initiatives qui peuvent après se décliner certainement de façon très différente c'est que c'est une démarche qui est en fait très intime moi quand j'ai commencé il y a une petite formation justement proposée par Catalyst et des consultants américains et quand je suis revenu en fait j'ai invité une douzaine de managers du site de Montpellier que je connaissais avec qui j'avais travaillé pour dire voilà j'ai fait une formation ça m'ouvre les yeux sur plein de trucs j'ai envie d'en faire quelque chose il faut que vous en parle et j'ai envie d'avancer avec vous et sur les 12 il y en a 2 qui ont été créés qui sont venus me voir après la première discussion qui m'ont dit non je ne le sens pas je ne suis pas là maintenant ça ne me parle pas je ne réagis pas très bien et puis donc il m'en restait à peu près une dizaine et sur la dizaine maintenant j'en ai 8 qui sont super engagés un rythme d'une heure par semaine on a juste des discussions on a couvert un terrain qui est juste extraordinaire alors sur des problématiques de mixité donc de comportement de manière simplement d'animer des réunions d'équipe de savoir donner des tours de parole par exemple savoir on a beaucoup de commerciaux on a plus de 450 commerciaux sur le site de Montpellier casser une mythe du c'est le dernier qui parle qui a raison donc c'est et c'est vrai que vous mettez des commerciaux et des mecs en particulier des mecs ben ils y vont donc c'est la forme d'emploi et là vous voyez en effet les stéréotypes de fans qui sont mis un peu dans ce même mode qui sont mis pour exister il faut que ce soit celles qui se battent et qui prouvent que je suis capable de rentrer dans l'arène donc le fait que les managers s'approprient ça ils disent que voilà à la fin de la discussion de refaire un plomb ils disent tiens je ne vais pas entendre ici tiens je vois ça dans ton point de vue c'est plein de petites choses comme ça qui sont en train de voir le jour on en a structuré d'autres sous forme de formation sous forme de tests enfin en fait là on peut être différent et on essaie d'être le plus pertinent aussi ce matin nous avons parlé du mythe des femmes qui n'ont pas un intérêt particulier à gérer leurs finances j'ai très envie d'attaquer avec vous un autre mythe qui est celui des femmes qui ne sont pas intéressées par les postes avec une responsabilité de PNL on sait que l'accès à ces postes de PNL est un accélérateur de carrière pour les hommes qu'on vaut les femmes et pourtant en même temps assez souvent mais oui on leur propose ces postes mais elles le refusent tout simplement enfin même j'aurais envie de vous retrouver là-dessus quelle est votre expérience dans ce est-ce que c'est un mit ou une réalité alors c'est difficile pour moi de parler de manière générale ce que j'ai pu constater c'est que oui il ne faut pas le nier pour avoir un poste à responsabilité de PNL de cours d'exploitation il faut le demander il faut le demander plusieurs fois il faut le demander extrêmement clairement et il faut que ce soit un enjeu personnel majeur ça réclame vraiment d'aller se battre pour je ne sais pas dire si pour un homme le niveau de bataille entre guillemets ne va pas être le même c'est fort probable parce qu'il n'y en a pas beaucoup des postes de cette nature ce que j'ai pu constater néanmoins c'est que bien souvent les postes à PNL qui sont confiés aux femmes sont rarement les plus gros PNL de l'entreprise ils sont parfois parmi les plus compliqués c'est souvent des business en retournement c'est souvent des business avec de la restructuration c'est souvent des business à démarrer à défricher voilà c'est un rapide constat je me garderai bien de parler de façon générale je vais peut-être passer la main à mes camarades de table je veux bien dire en bloc parce que je pense que c'est une vraie est-ce qu'on peut dire c'est pas vrai évidemment vous avez dit que la différence entre les femmes et les hommes n'est pas flagrante vous avez raison et j'en profite pour faire un petit peu de pub pour le livre L'excité quand les hommes s'engagent je ne sais pas s'ils sont dans la salle mais il y a un article de Catherine Vidal sur les cerveaux masculins et féminins que je recommande donc c'est une vraie stockerie parce qu'en fait oui c'est vrai je pense que les femmes vont hésiter à prendre des rôles de P&L si ils ont leur vie ils devaient bosser comme des hommes comme ceux que vous voyez si on ne leur montre que des rôles modèles de gens qui aiment être là à 7h du matin et jusqu'à 22h quitte à laisser traiter leur reste pour aller faire autre chose évidemment ça n'attire pas mais ça n'attire pas les hommes non plus d'ailleurs et surtout alors maintenant avec la nouvelle génération bien sûr mais c'est vraiment une escroquerie c'est que de la com et il faut rejoindre Patrick Jean nous là-dessus on est très bon on est en position dominante donc on vous montre surtout mesdames que n'y allez pas c'est quand même un super investissement puis des fois il faut dormir à l'hôtel il faut plein de choses comme ça mais il n'y a aucune raison objective physique mentale hormoniale qui ferait que les femmes seraient moins attirées compétentes et performantes que les hommes sur les questions des postes opérationnels j'ai le souvenir que avant de m'occuper de l'université j'étais dans le monde opérationnel sur des postes où il y avait très peu de femmes et on m'expliquait que c'était parce que il fallait bosser 12-15 heures par jour moi je l'ai fait pendant 12 ans ce job il fallait bosser 12 heures par jour sauf une fois que ça m'a la pièce d'offre et les femmes le font au moins aussi faibles que les hommes donc pour ça c'est une escroquerie mais pour faire tomber cette escroquerie il faut des rôles modèles il faut dire on n'est plus sur des méthodes de papa-maman le second attendu manager ça a été évoqué tout à l'heure c'est différent et ça n'implique pas des choix infaisables pour que ce soit je ne sais pas si j'irai jusqu'au moins escroquerie donc c'est vrai qu'il y a un aspect très culturel par rapport à ça moi j'ai porté un groupe de voyage j'ai travaillé j'ai passé 5 ans en Angleterre en Angleterre c'est assez intéressant c'est que quel que soit que vous faites si vous êtes encore bossé à 18h c'est que vous n'êtes pas compétent déjà tout de suite moi j'ai commencé à travailler là-bas c'est bien ça m'a mis très à l'aise pour le reste de ma carrière donc ça fait partie des principes après j'avais travaillé pendant 3 ans au Pays-Bas franchement j'ai pas retrouvé tous les exemples de managers les plus compétents et les plus engagés que j'ai vu au Pays-Bas étaient tous des bons parce que les femmes culturellement ont un style un engagement que j'ai retrouvé aussi après en travaillant avec des Danoises et des Suédois par exemple des Nordiques où culturellement la société les éduque d'une façon qui fait qu'elles arrivent là-dedans sans se poser toutes ces questions qu'on se pose culturellement ici en France par rapport à des schémas par rapport à l'éducation et genre de choses donc je crois qu'en effet le message c'est qu'il y a plein de de standards entre guillemets qui ont été posés qui ont été dictés qui valent rien mais simplement qu'on se plaît à perpétuer parce que c'est une forme de caste c'est comme le salaud des grandes écoles en France les grandes écoles l'ingénieur ou autre chose aux Pays-Bas vous recruter un chef de produit j'ai recruté une trentaine de chefs de produit marketing j'en avais parlé qui avaient fait une grande école et j'en avais qui étaient langues anciennes spécialisées dans la littérature du Moyen-Âge bon très bien on va faire du marketing de télécom on dit là on est parti et ça ne choque personne donc ça fait partie en fait je pense on parlait d'évolution on se fie l'évolution du numérique l'évolution de la diversité à mon sens ce sont les deux grands facteurs de transformation du management et je pense de la vie de nos sociétés de nos entreprises dans les cinq années qui viennent et tout ça ça va faire sauter un peu tous ces stéréotypes et je pense que nous les hommes on doit y contribuer parce que les fers c'est bien validé ne profite jamais donc oser à remettre en question avant de conclure on a le temps pour quelques questions vous avez pas de questions ? très bien alors merci beaucoup pour ces discussions très intéressantes et je vous remercie et je vous remercie je vous remercie je vous remercie vous remercie